Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Africa 24. Du 17 au 26 novembre 2017 a eu lieu la 4e édition du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales à Abidjan qui a rassemblé 17 pays africains. Ce plus grand événement d'Afrique de l'Ouest pour la promotion de l'économie agricole a mis à l'honneur de braves femmes du secteur vivré ivoirien à sa clôture. Et pour en parler davantage dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons pour vous Mme Adrienne Guessant. Elle est la présidente du conseil d'administration de la coopérative Yebo Econ. Présentez-nous votre coopérative agricole. Je suis PCA de la coopérative Yebo Econ. Yebo Econ qui est située dans le Haut-Sassandra, précisément à Dalois. Une coopérative de 1000 femmes et 25 hommes, divisées en plusieurs sections. Il y a 10 sections. Et dans toutes les 10 sections, ils tous font du vivré. Et dans nos sections, nous produisons plus le riz. Il y a plus de bafons et nous faisons du riz. Pourquoi de la riz et culture dans le Haut-Sassandra, précisément à Dalois ? Ici, à Dalois, nous, nos riz, nous cultivons dans les bafons. Dans les bafons, le riz privial, là, il y en a un peu, mais il y a plus de bafons que le riz privial. Nous avons mis l'accent sur le riz, parce qu'on voit que le riz, là, c'est ce que nous-mêmes nous consommons beaucoup. Pour la sécurité alimentaire, là, nous-mêmes nous consommons beaucoup le riz. Et quand on a fini de consommer aussi, on faut le vendre aussi. Or, le riz, on peut conserver, on peut le vendre facilement. Et tout ce que nous faisons, là, ça vient nos propres moyens. Mais aujourd'hui, vous pensez, si on a eu un peu de soutien, on va faire plus. Expliquez-nous le processus de transformation locale du riz. Traditionnellement, le riz, souvent, d'autres, on le pile à la main dans le mortier. Maintenant, quand on voit aussi que c'est beaucoup, on transforme ça, on transporte ça vers le coin où il y a les machines de blanchissement. Et on s'en va piler le riz. Et quand tu payes le transport pour aller piler, tu vas bien payer encore le transport pour revenir sur le pas. Ou bien pour mettre, collecter pour les autres sections. Et aussi, c'est le même choix parce que ce qui pile pour Gadoin, ça ne peut pas piler pour Sikabutu. Ce qui pile pour, comment on appelle ça, Zebra, ça ne peut pas piler aussi pour Gonaté. À part les activités agricoles, quels sont les autres axes d'intervention de votre coopérative ? Cette coopérative a reçu beaucoup de personnes. Vous avez vu, même des jeunes filles qu'on a envoyées en formation, ils ont fait formation d'élevage. Elles ont eu les diplômes, mais elles sont là. Ici, à Eboekou, on a encore une autre affaire pour les veuves. Pendant la rentrée comme ça, les veuves, pour sécuriser les enfants, on leur donne les petits prêts. Et on rembourse dans les marchandises qu'ils vont faire, parce qu'ils ont coupé. Donc, c'est pour nous dire que si on nous aide un peu, on peut faire encore mieux. Là-bas, on a inséré l'alphabétisation. Mais tout ça, c'est nos propres moyens. Nous faisons beaucoup de choses. Comment vous avez vécu cette quatrième édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales ? Oh, j'adore ! Le SARA, c'est ma première fois de participer. Mais je rends gloire à Dieu. Je ne me suis pas sentie comme si j'étais la première fois. Vous-même, vous voyez, mon côté là est vide, mon côté riz là est vide. Et le gna gna que j'ai envoyé, tout ce gna gna là est presque fini. En tout cas, les gens ont doré l'emballage de la manière qu'on a présenté. En tout cas, moi, sincèrement dit, ça m'a plu. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Vous avez vu tout à l'heure ce qu'on a envoyé au SARA. Tout le monde a apprécié. C'est devant vous-même, les gens demandent toujours ce riz, ce riz de qualité. Vraiment, nous disons merci à SARA. Et si c'est SARA, on doit recommencer demain, je suis prêt à remercier à la première ligne. Nous disons merci à tous ceux aussi qui ont organisé le SARA. Moi particulièrement aussi, je dis aussi merci au ministre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le ministre qui a permis que nous soyons, qui nous a donné stand. Et je dis merci vraiment au monde agricole qui sont en ville ici. Le président Bamba Saindou, par exemple, je ne le connais pas. Mais il a vu le fort de notre travail, il nous a mis au grand jour. Il a permis que je n'ai pas participé au SARA de Paris. Encore, voilà que nous venons encore faire le SARA de chez nous. Combien de fois nos produits intéressent les gens ? Vraiment, nous disons merci. Merci à ce gouvernement-là qui a pris l'agriculture comme modèle. Alors, nous le faisons confiance. De toute façon, nous faisons confiance à nous aussi, nous faisons confiance. Quels sont les défis de votre coopérative ? Notre difficulté sur le terrain, quand on travaille même dans le bafond, regardez sur les photos par exemple, vous voyez, nous sommes vieilles, on est tous accroupis là. On est fatigués. Nous avons besoin de machines pour nous aider à faire la production. Surtout ça même, les machines pour nous aider à faire la production. Et puis, comment on appelle, les machines de sémage, de sémence, machines qui vont nous aider vraiment à produire nos trucs. Parce qu'on fait tout ça manuellement, on est fatigués. Il n'y a qu'à avoir pitié de nous pour nous donner au moins des machines, pour pouvoir faire de grandes productions. Voilà, tu as vu ce riz, depuis que vous êtes assis là, tout ce qu'ils demandent là, c'est ce riz qu'on demande, mais il n'y en a pas. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas là-bas, mais le peu qu'on envoie là est fini. Alors que si on fait une grande production de la manière que les gens ont aimé dans les sarras là, je sais que ce riz là, ça va battre le record. En tout cas, tout le monde entier va aimer ce riz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada